... Sonua, le héros national de 2012, devient étalon au hara du Ménil. Vélos et combattif déjà triple vainqueur à 2 ans, Sonua monte les échelons à 3 ans. Après le prix Polisman, liste d'Akaïne-sur-Mer, il prend sa place dans l'élite en gagnant le prix La Force Groupe 3. Saint-Loup qui se ressaisit maintenant, avec Beauvoir Saint-Loup, Sonua qui tente de se rapprocher. Beauvoir avec Saint-Loup, Beauvoir Saint-Loup, Beauvoir Saint-Loup, peut-être Saint-Loup, mais attention à Sonua qui a terminé en trombe. Très proche quatrième du prix Greffu, groupe 2, Sonua se présente, au prix du Jockey Club. Alors que Sonua également tente de se rapprocher, qui est en pour, Mutel-Long, Saint-Baudelino, avec Sonua également qui termine de plus en plus fort accompagné encore, Patoprie qui est en la clave, avec Sonua qui a pris la venteur, mais qui l'ensemble voudra ici, avant Mutel-Long, il a terminé. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, Antoine Hamelin, Sonua s'impose dans le Jockey Club 2012. Sous la selle d'Antoine Hamelin, le champion de Jean-Pierre Gauvin et Pascal Trèves devient roi de France. Il avait un mental exceptionnel, une envie de gagner, une vélocité hors du commun. Et c'est lui à chaque fois qui nous donnait envie d'aller aux courses. Il réussit à l'automne ce qui est le plus dur, rester au sommet. Sonua, pour sa rentrée, fait sensation dans le Prignel, un groupe 2. Qui vient de plus en plus fort, Sonua ! Sonua qui pour sa rentrée s'impose ici dans le Prignel. Deuxième place à voir entre Bérir et Last Week. C'est lui qui a arraché les rênes au Jockey pour transpercer les autres et aller chercher la victoire à chaque fois, avec une combativité vraiment remarquable. Mais battu dans l'arc, Sonua ne retrouve pas le bon rythme à 4 ans. On a détecté un saignement pulmonaire quand ça arrive à beaucoup de chevaux. Et je pense qu'il a été victime un peu de sa générosité, certainement. C'est lié au mental, il a beaucoup donné. C'est un cheval très tonique, c'est une coquette minute. Au niveau où il a évolué, à un moment donné, la machine a un petit peu peiné. Et donc, ça a atteint son physique et son moral, parce que c'est souvent lié. Et son propriétaire, Pascal Trèves, a atteint un sommet en course inaccessible. Ayant toujours repoussé les offres financières, il l'a conservé pour le hara. C'était l'objectif. On ne l'avait pas vendu pour ça, pour le garder étalon. Son pédigré, c'est un fils de Chichi Castenango, qui a fait en 3 ans 2 gagnants de jockey club et 1 second. Donc ça, je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais je ne crois pas. Du côté de la mer, c'est par garde royale, donc un étalon améliorateur. Voilà, plus son mental de battant, sa vitesse très serrée et très longue aussi. On n'a qu'à regarder le jockey club. Il n'a pas accéléré sur 200 mètres, il a accéléré sur 400 mètres. Et voilà, toutes ses capacités physiques, je pense que ça peut faire un très bon étalon. Ainsi, Sonua quitte la Seine avec un palmarès riche de 7 victoires, dont 3 à 2 ans et 4 à 3 ans au niveau listeur de groupe 3, groupe 2 et groupe 1, pour un compte en banque dépassant les 1,7 million d'euros. Sonua est né du croisement de deux améliorateurs français, Chichi Castenango et garde royale, dont le croisement avait déjà donné vision d'Etat. Sonua s'installe chez la famille Devins en 2014 au Hara du Ménil, dans la Sarthe. Sous-titrage Société Radio-Canada